bonjour à tous on se retrouve sur la chaîne briser rc et aujourd'hui au programme je vous propose un unboxing d'un nouveau châssis qui vient de sortir c'est tout frais c'est hrc j'espère que vous êtes prêts hrc nous a sorti un nouveau modèle pour pouvoir faire un bon pack rtr pour les débutants car en vrai il n'y a pas beaucoup de pack rtr qui sont bien j'avais fait l'expérience au début de ma chaîne je voulais faire des unboxing pour les petits budgets ou ceux qui débutent et leur présenter ce qu'ils allaient avoir sauf qu'il n'y a pas vraiment pas beaucoup de modèles qui sortent du lot sinon il faut commencer à taper à 400 euros pour avoir un truc fiable donc j'avais abandonné l'idée sauf que là j'ai envie de remettre le couvert car maintenant avec les années ça a évolué il ya quelques rc qui était nul qui commence à être bien et on a des nouvelles marques des nouvelles choses qui sortent donc j'avais envie de tester celui là donc ça sera pour le fiston ça sera pour nathan pour rouler avec moi dans la cour même s'il m'a volé mon max donc allez c'est parti on se déballe ça voilà le carton je vous dis pas le bordel allez où là je dis seigneur qu'est ce qui se cache là dessous ah voilà la bête donc ça c'est ma carreau pour mon team magic fwd donc c'est la nouvelle carreau de chez bytee la a45 un super app aérodynamique donc ça c'est pour autre chose on va mettre ça devant et voilà la bête donc on peut l'avoir en brush head ou en brushless hop bon on va essayer de le sortir gentiment voici la bête donc ça c'est la réponse à hrc par rapport à absima et t2m c'est de toute beauté existe en rouge ou en bleu donc regardez moi ça donc en rouge en bleu j'ai pris bleu parce que j'aime bien bleu les rouges il a l'air d'être joli ou si tu sais pas où l'acheter ça se passe ici je déballe gentiment parce que caméra 2 qui risque de faire blablotte donc voilà le bébé donc ça c'est le concurrent du pirate xts de chez t2m voilà donc certains pensaient que c'était un rebadj et ben non ce n'est pas un rebadj et ça c'est cool donc la notice la petite clé c'était sauvé de la boîte et la radio et le chargeur donc c'est le neo xx existe aussi en buggy donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble en buggy je vous invite à aller sur la chaîne de rc pop toy qui a la version buggy moi j'ai voulu prendre la version mt tout simplement parce que je vais le rouler dans ma cour et niveau dimension de la piste de la cour ça correspond parfaitement à mes attentes regardez moi ça donc c'est bleu donc c'est bleu électrique et gris métal donc c'est gunmetal de chez tami en gros si tu veux avoir un peu la ref moi chez proline c'est gris charcoal et bleu pearl franchement ça m'a l'air tip top ça au niveau des pneus c'est bien les mousses elles ont l'air assez ferme c'est pas trop souple on verra si ça ballonne beaucoup donc en gros quand je testais j'étais à tester certains modèles donc il ya le absima ab 3.4 je crois qu'il ya un petit mt de la même taille sauf que celui là c'est une catastrophe nathan il a fait deux tours avec dans la cour il m'a dit je veux pas rouler avec ça c'est trop nul alors que j'ai même pas eu le temps de casser une pièce et m'a dit direct j'en veux pas donc c'est tout et du coup j'ai une fois j'ai eu le t2m pirate xts à la maison qui est appartient à nico d'oeuf et celui ci je l'ai testé un petit peu et franchement ça avait l'air pas mal du tout son seul défaut ben c'est qu'il n'y a pas de diff central et du coup qu'il n'y a pas de diff central ben le souci c'est que il cassait des casse des couronnes à répétition bon après c'est pas une grosse casse qui coûte cher mais c'est embêtant faut toujours se promener avec une couronne sur soi et les outils qu'il faut châssis alu anodisé bleu c'est super joli et pourquoi je vous dis que c'est pas un rebâge t2m tout simplement parce que ce ne sont pas du tout les mêmes cellules de diff ça se voit tout de suite à savoir que par exemple t2m pirate xts en un dixième monster truck est en fait absima a rebâché un prix des pièces du pirate xts et a fait un buggy un huitième s'appelle le gen 4 stock ou je sais pas trop quoi et en gros ben c'est un indice avec et ça se dit un huitième et d'ailleurs ben c'est pas folichon donc là on a un bon diff central ici donc je vous le montre soit diff central il est là il est là et il est là donc on a diff central donc ça c'est top avec couronne plastique donc ça pour le bruit c'est top il va être super silencieux du coup support moteur alu moteur brushless 3660 en 3000 3300 kv donc ça c'est bien on verra si on chauffe beaucoup ou pas aussi du coup avec là on a une lipo 3s donc ça c'est top pourquoi c'est top parce que c'est top d'habitude c'est toujours avec des nmh ok la version charbon est à 220 euros donc avec une nmh et un moteur charbon et la version brushless est fournie avec une lipo 3s et un chargeur automatique donc ça c'est bien c'est un vrai rtr et regardez les gars la taille de la 3s ça fait la taille d'une 2s donc ça c'est top ça j'adore parce qu'en fait en gros admettons quand tu roules 6s si tu veux en gt par exemple si tu veux avoir le même poids qu'une 4s ben avec ça tu mets 2 3s comme ça et tu as le poids d'une 6 enfin tu as une poids d'une 4 et ça a le même encombrement qu'une 4 donc ce qui fait que tu n'as pas besoin de modifier ton support pour lipo du coup ça passe dans tous les modèles avantage de prendre un rtr comme celui ci directement en lipo avec chargeur automatique si tu t'achètes une tamiya par exemple par la suite eh ben tu as déjà ta lipo tu as déjà tout ce qu'il faut tu n'as pas besoin de racheter du matos à côté moi j'avais tout au début j'avais acheté un buggy un rc system comment il s'appelait celui-là 4.2 ou je sais plus trop quoi et en fait j'avais ce qui avait fait la cause du l'achat c'est qu'il était fourni avec les lipo et le chargeur automatique et j'en étais très très content donc enfin j'étais content du matériel pas du buggy parce que c'est un 1 10e rallongé mais le matos qui était fourni avec était de bonne qualité alors on va checker un peu les huiles donc la version brushless est à 320 euros donc c'est le même prix que le t2m pirate xts donc 329 exactement et n'oubliez pas avec le code promo raise breezer tout en majuscule eh ben tu as le droit à 15 euros de réduction ce qui tu fais ce qui te fait la bête à 330 euros si ça c'est pas top 315 euros try again j'ai dit mal avec les chers pour aujourd'hui niveau du cerveau on est sur un cerveau normalement 10 kg que je dise pas de bêtises 10 kg pignon métal donc avec ça tu es tranquille alors moi au début je voulais le rouler en 2s pour tester tranquille en 2s mais bon vu qu'ils ont mis une 3s fourni avec c'est que ça prend 3s de base donc on va pouvoir voir ça tranquillou donc variateur c'est un ztw 2 3s lipo et je sais pas combien d'ampères c'est pas écrit donc c'est 80 ou 60 je ne le vois pas donc poids radio entièrement fermé donc ça c'est cool aussi il ya on n'a même pas le petit fil d'antenne qui dépasse qui embête le monde ça c'est bien aussi non il est pas là il doit être dans la boîte donc ça c'est cool donc niveau porté tu auras pas de soucis moi je fais ça dans toutes mes caisses je laisse tout dans la boîte de réception pour être tranquille après autre petit avantage du modèle que je viens de voir c'est tout simplement que les triangles avant triangle arrière et ben c'est les mêmes c'est réversible porte fusée avant porte fusée arrière idem c'est réversible donc tu n'as pas besoin d'avoir cinquante mille pièces de stock en gros tu te commandes un jeu d'avant et un jeu de porte fusée avant par exemple et les triangles avant et ben tu pourras les basculer derrière si jamais tu casses donc ça c'est bien par choc arrière sur le haut il est bien souple et sur le bas enfin ici c'est pris directement au niveau des axes de triangle au niveau des vis ce qui fait que l'effort il va pousser contre l'axe de triangle et pas contre la tourelle par exemple et il a l'air assez robuste devant c'est plus rigide par contre ça on verra si ça tient le choc mais je pense que ça va tenir le choc ça a l'air d'aller donc on a un petit dissipateur aussi alu anodisé bleu on a les amortisseurs plastique qui font très très bien le taf hydraulique un bien sûr sont déjà pas mal regardez on est vu des huiles est ce qu'ils ont fait quelque chose où ils ont juste mis de la graisse donc derrière c'est super souple et le vent à devant c'est un peu plus dur donc ça veut dire qu'ils ont mis l'huile ils ont pas mis vulgairement de la graisse comme tout le monde fait à tout le monde tous les entrées de gamme et dix centrales ont par contre dix centrales il est bien souple aussi donc si tu veux plus de motricité sur ton avant tu mets d'huile plus dur à l'avant si tu veux que tu parte un peu plus tu peux mettre de l'huile un peu plus dur derrière ou alors tu commences directement par durcir le central en fait plus on dit central il est dur plus la puissance elle part derrière et plus tu assouplis plus la puissance elle part devant donc généralement en premier moi ce que je conseille c'est de durcir un peu le central si tu veux que le cul chasse un peu plus maintenant on va s'attaquer à ce qui est fourni avec bon ça c'est cadeau d'hervée le petit pâté merci hervé avec plaisir et passion alors chargeur automatique ça aussi c'est bien tu t'en mets à toi tu prends tu branches et c'est fini il ressemble fort à celui que j'avais en plus t'as directement avec les taux de charge des cellules tiens c'est rigolo ça donc c'est tout simple tu vois je te montre tu prends la prise tu branches hop tu mets dans la prise de courant et là tu as l'hypo tu vois tu as la fiche d'équilibrage donc si tes débutants que tu connais pas c'est pour ça que j'insiste pour te le montrer en vidéo les habitués le savent mais je préfère remontrer donc surtout avec tu t'achètes un petit sac de charge pour mettre ta batterie dedans donc c'est en cas d'incendie c'est pour protéger donc tu vois tu as la petite fiche qui est là tu as la prix fiche d'équilibrage qui est là tu branches hop voilà et tu mets en charge et puis t'attends donc c'est un combien d'ampères celui-là j'arrive pas à voir il n'y a pas assez de lumière enfin je retourne à l'oculiste ouais donc ça charge 2 ampères donc ça va c'est pas mal on va dire que là pour charger une 3600 tu en as pour une heure trente je pense à peu près mais tu es déjà équipé donc ça c'est bien ça t'évite d'acheter en séparés et de prendre ton temps et acheter au fur et à mesure d'ailleurs moi au début je me servais toujours du chargeur automatique pour charger toutes mes lipo je préfère acheter des lipo et rouler que d'acheter le chargeur la lipo on va la laisser sortie parce qu'on va sûrement mettre la machine en route donc je vais mettre la batterie dans l'autre sens pour pas que le câble aille toucher la transmission ont par contre le bac à batterie je pense pas qu'il peut passer une 3s standard je préfère vous prévenir donc franchement c'est cool ce que hrc vient de nous sortir là donc les cales de triangle sont déjà en alu la barre d'ackermann de la direction est déjà en alu aussi franchement ça promet alors la radio assez rigolo c'est la même radio que j'ai avec mon axial ax 24 c'est une radio toute simple donc tu as les trim donc trim de direction donc st trim c'est la direction throttle trim c'est les gaz trottel tu penses à trotter moi c'est ce que je fais et après tu as le stdr donc ça c'est le jail rate c'est pour régler ton débattement maximum de direction pour ne pas forcer sur le sauve-cerveau pour rien et d'ailleurs est-ce qu'il y en a un oui il y en a un petit sauve-cerveau à lui et tout et après ben là c'est tu l'allume tu l'éteins et là normalement il y a le channel 3 je dis pas de bêtises ouais le channel 3 et le channel 4 donc ça ça doit être pour les phares les allumer les éteins normalement si c'est bien branché c'est comme ça maintenant il faut des pipilles j'arrive 20 minutes lait donc radio quatre piles parce que des fois on arrive encore à avoir des radios avec six piles ou huit piles ça c'est top ce qui est bien tu vois c'est que la gâchette là c'est super souple et elle est super petite en fait ici niveau largeur donc pour les petites mains c'est super pratique pour les enfants bon après pour un enfant en franche je préconise quand même de prendre la version charbon parce qu'au moins il met en charge il branche peut pas vraiment avoir de soucis quoi la lipo c'est toujours avec la surveillance d'un adulte donc ça c'est fait ça c'est fait maintenant la mise en route c'est parti on ferme le couvercle on allume la bête si je trouve le 9 d'être bien caché il est là hier le phare et s'allume direction ok donc tu vois là par exemple le dialogue de direction va falloir le régler regarde je t'explique pourquoi regarde je tourne le champ but et regarde le champ but et regarde si je force tu vois et ça je pense sur le cerveau pour rien du tout et la même chose de l'autre côté tu vas déjà un truc que j'aime bien c'est tout est déjà au centre des roues sont à peu près droite et tout ça c'est déjà des bons réglages de base donc là du coup tu dois diminuer le bouton stdr plus c'est moi donc là tu mets moi regardes par exemple je te montrer tu braques à fond et tu fais moi normalement ça va revenir tout seul tu vois encore un petit peu voilà là on est bien on renforce pas sur le sauf cerveau on exploite toute la direction puis ton cerveau il sera il sera content alors il a l'air d'avoir une bonne bonne petit punch bon tu vois là par exemple tentant les petits sifflements ça veut dire qu'il a envie d'avancer du coup c'est parce que le throttle rate n'est pas bien réglé donc c'est le deuxième donc th trim donc là je mets moins en fait il a envie de partir devant tu vois on l'entend plus là là c'est nickel du coup elle énervée je pensais pas qu'il allait être aussi énervé celui-là tu as hâte de le tester un crois que c'est même pas nathan qui va rouler avec c'est moi je regarde ça fait quelque chose chanel 3 non non les phares ils sont pas branchés sur les les chanelles en fait sont directement sur la lime au niveau du dans le boîtier réception sur le récepteur donc ça si jamais tu veux le mettre en fait les fiches qui sont branchés sur le truc d'alimentation de pour les phares tu vas le brancher sur chanel 3 par exemple sur le récepteur et comme ça tu auras la commande des phares à la radio pour pas qu'ils soient toujours allumés bon à savoir que ça consomme pas grand chose dans les leds là on va je vais vous montrer la bouille qu'il a avec la carreau j'ai peut-être même me faire une petite accélération de nuit dans la cour avec la gopro en fait je devais faire le unboxing plus tôt mais j'ai pas eu le temps donc là exactement il est 20h43 regardez maintenant j'ai même l'horloge ici donc là je les mets plus bas pour qu'il y ait moins de jeu avec la coque donc voilà la bête les amis à sa flash franchement ça promet seul petit défaut que je pourrai lui trouver pour l'instant c'est la hauteur ici tu vois le jour qu'il ya regarde c'est le seul petit défaut que je pourrai lui trouver pour l'instant à puis le fait qu'il a un diff central ça ça va vraiment lui donner une bonne longévité on marie a plus qu'à tester ça donc si tu le veux c'est simple tu vas chez race rc modélisme et n'oublie pas le code promo race breezer pour les 15 euros de réduction un quand même elle ya plus quoi mais en tout cas ça promet les gars donc ça va faire des super beaux cadeaux de noël ça je vous le dis les gars même si tu n'as pas les moyens de prendre le brushless tu peux prendre le charbon et le passant brushless plus tard on va dire que ça va te coûter à peu près on va y est entre 60 et 80 euros pour un bon petit combo brushless et t'es parti t'es pas obligé de mettre tout de suite tout ton pognon dedans mais là j'ai hâte de le tester bon allez sur ce je vous dis à la prochaine ciao